Salut c'est Ludovic, alors dans cette vidéo je vais t'expliquer mon point de vue sur les entrepreneurs du web et aussi sur les marketeurs. Alors en fait j'ai prévu de faire cette vidéo depuis longtemps mais je l'avais un petit peu repoussé. Là je voulais dire vraiment la vérité sur les entrepreneurs du web en tout cas comme je les connais et comme c'est mon cas par rapport à ce que beaucoup de gens pourraient croire. Alors la plupart des entrepreneurs du web que je connais sont comme moi c'est à dire on a commencé il y a plus de dix ans à titre personnel j'ai commencé en 2003 la majorité de mes collègues du web aussi de mes amis aussi certains un peu plus tard mais en tout cas beaucoup ont commencé jeunes et ça n'a pas été facile moi je le dis souvent les deux premières années enfin je vais pas dire que je n'ai rien gagné mais je devais gagner moins de 1000 euros par mois je prenais même un autre boulot en fait la nuit pour tout simplement pouvoir suivre mes besoins parce que je ne voulais pas lâcher mon rêve. Ensuite j'ai eu cinq ans où ça marchait bien mais vraiment je n'ai pas pris de vacances en fait pendant cinq ans je travaillais vraiment tout le temps tout le temps tout le temps je n'ai pas pris aucune vacances je prenais pas de week-end je faisais rien alors que mes potes partaient régulièrement en vacances mais c'est un choix je savais que j'investissais sur moi et sur le long terme ça c'est la première chose. La deuxième chose je n'ai pas voulu être entrepreneur pour devenir millionnaire j'ai voulu être entrepreneur pour être libre j'avais été un an salarié j'avais fait des stages avant et en fait je supportais pas qu'on me traite comme un enfant qu'on me qu'on m'impose mes heures de pause qu'on m'impose mes vacances et ceci et cela et donc voilà plus que tout c'était essentiellement la liberté mais très honnêtement quand j'ai démarré je n'avais pas vraiment de liberté mais j'avais quand même en moi cette petite satisfaction de me dire que je l'avais cette liberté même si c'était pas vrai puisque je me forçais à travailler de 8h à 22h tous les jours mais quand j'ai démarré j'avais tellement une envie ardente de réussir que je me suis formé un petit peu à tous les corps de métier j'ai appris la technique le photomontage le montage vidéo alors que normalement j'aurais pu le sous traiter mais ça a été toujours un plaisir pour moi de faire mon premier logo où je suivais des tutoriels vidéo et j'ai réussi à le faire moi même donc le fait de faire les choses moi même c'était un plaisir mais bref j'avais une envie ardente de le faire donc je me suis formé corps et âme j'ai pas hésité à passer des heures des journées des semaines à apprendre des techniques ensuite que ce soit moi ou la plupart de mes collègues du web même aujourd'hui on est encore des gros bosseurs moi je dis souvent c'est par période il ya des périodes où je vais travailler trois quatre heures par jour il ya des périodes dans des rushs normalement quand j'ai un nouveau projet qui me tient à coeur où je vais travailler je vais pas compter les heures en fait je vais peut-être travailler 12 heures ou 14 heures dans la journée pourquoi je vous parle de ça parce que je vois beaucoup de gens aujourd'hui sur le web qui qui disent ah oui mais moi ça marche pas etc après peut-être la faute aussi à nous ou à d'autres où on leur a dit que oui tu pouvais monter une activité sur le web en deux heures par jour mais j'ai jamais dit monter une activité sur le web et devenir millionnaire et monter une activité sur le web générer des compléments de revenus en deux heures par jour c'est tout à fait possible d'ailleurs je le préconise à tout le monde peu importe sa situation que tu sois étudiant salarié entrepreneur entrepreneur qui peut-être galère un petit peu je conseille toujours de ne pas mettre c'est dans le même panier d'essayer de créer une activité complémentaire ensuite quand on dit les marketeurs sont des vendeurs de rêve etc peut-être mais moi j'ai fait le test en fait si on ne fait pas de promesses notamment de résultats par exemple comment obtenir ceci ou cela en temps de temps et sans contraire ça ne vend pas et ensuite si on vend pas cher les gens ne passent pas à l'action parce qu'il n'y a pas d'implication donc voilà je voulais juste parler de ça peut-être qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi mais moi c'est toujours pareil en fait tous les gens en fait à qui j'ai acheté c'est ça quand j'ai acheté une bagnole allemande mais peut-être plus cher mais je vais plus m'en servir parce que je sais pas il y a la fierté ou autre là c'est le statut social quand on va acheter une montre à 10 000 euros c'est pareil on va faire beaucoup plus attention on est beaucoup plus fier etc et on se sent plus important pourquoi les gens achètent un iphone à 1300 euros alors qu'il y a des wayway qui font le même truc à 200 euros parce que c'est juste pour dire j'ai un iphone enfin c'est vraiment ça donc je peux tout à fait comprendre que des gens soient un petit peu énervés contre les marketeurs etc moi j'ai juste si vous êtes dans ce cas là j'ai une question à vous poser si vous dites dans ma situation ou dans celle d'autres entrepreneurs où on a testé promesses versus pas de promesses et quand tu fais la promesse ça vente dix fois plus sachant que c'est le même produit derrière et je pense qu'on a fait un beau produit fallait toujours faire un bon produit bah mettez vous à ma place qu'est ce que vous feriez sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao